Musique Cette immense production d'architecture, puisqu'on a construit pendant le XXe siècle plus que pendant les 20 précédents siècles sur la planète, c'est quelque chose qui est quand même inouï, donc on a là un patrimoine. Donc nous, notre idée, c'est, et notre credo, c'est occupons mieux. Musique Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une relation de mutualisation et finalement de réservation de son lieu de travail à terme avec son smartphone, on sait que c'est libre, on peut se connecter ici, on peut travailler, on peut partir, on peut revenir. Donc ça devient des lieux de production qui sont beaucoup plus, je dirais, en relation en termes de réseau avec d'autres lieux qui sont des lieux de consommation, des lieux de loisirs, qui peuvent être la maison, etc. Donc cette séparation habité-travaillé est quelque chose qui, simplement par les réseaux sociaux et par Internet, est déjà d'un autre ordre. Elle n'est plus binaire, c'est pas oui, non, c'est avec. Musique Musique Ces espaces qui sont disponibles, eh bien, ils vont être mutualisés. On va pouvoir les utiliser de différentes façons et il y aura aussi des problématiques qui commencent à apparaître de réversibilité. Aujourd'hui, on sait, on cherche à déposer des permis de construire à double entrée. Je dépose un permis de construire pour un bâtiment de bureau, mais en même temps, je dépose le permis de construire de ce bâtiment de bureau transformé en logement et réciproquement. Donc, on voit bien que la vision, la relation avec le lieu de travail est quelque chose qui est en totale transformation. Musique Les tours pascales sont intéressantes parce qu'elles sont emblématiques d'une architecture de très grande qualité, d'un positionnement dans un quartier d'affaires, de premier ordre, puisque ce n'est pas seulement le quartier d'affaires de Paris, c'est un quartier d'affaires international, mais elles n'ont pas la qualité d'une certaine durabilité. Et c'est donc l'enjeu, si je puis dire, de ce projet, c'est comment transformer ces bâtiments en bâtiments durables dans des quartiers durables pour une métropole durable. On a fait un travail très simple pour mettre en place des carrés, des feuilles de verre de format carré, juste à quelques 20 centimètres, donc assez proche de la façade existante, de façon à créer de nouvelles conditions de confort. Elles sont évidemment thermiques, puisqu'il y a tout un, je dirais, on va démonter les façades existantes, on va y réinstaller de l'isolation, on va décontaminer si c'est nécessaire, et on va surtout réutiliser en économie circulaire la pierre qui se trouve sur ces façades. Donc il y a une nouvelle peau, plus performante, mais il y a surtout devant cette peau, cette idée d'écailles de verre qui vont améliorer le confort thermique, par une forme de double peau, si on peut dire ventilée, mais surtout qui vont permettre à chacun d'ouvrir sa fenêtre. C'est-à-dire, je suis à 100 mètres de haut, j'ouvre la fenêtre de mon bureau, je n'ai pas de courant d'air, et j'ai par contre une ventilation naturelle. Donc il y a une idée un peu d'émerveillement, avec ces écailles de verre, qui vont apporter un scintillement dans le site de la Défense, mais il y a aussi surtout une idée de confort, de façon à ce qu'on puisse, quel que soit l'étage, l'orientation, ouvrir sa fenêtre et travailler, si je puis dire, en plein air. On va vivre partout et nulle part, c'est-à-dire qu'on est dans une société où la notion d'inscription va disparaître. J'habite partout et j'habite nulle part, je travaille partout et je travaille nulle part. Et c'est très paradoxal, parce que les lieux vont être extrêmement inscrits en relation avec les quartiers ouverts, il va y avoir des échanges qui vont être de plus en plus nombreux, de plus en plus mixtes, de plus en plus diversifiés, et en même temps, les populations vont gérer des lieux à façon, momentanément, sur des durées qui sont des durées qui vont être variables. C'est une évolution qui est très paradoxale, mais qui s'inscrit effectivement dans le développement global. de plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada